L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à Larimbar. Nous allons écouter Emmanuel de Verastiel, que nous avions rencontré au printemps du livre de Montaigu. Nous écouterons aussi un peu de musique avec Sloï qui clôt la saison culturelle 2008-2009 au manège. Nous ferons un petit tour sur le premier marché d'art d'Aubigny. Et puis nous finirons en musique avec un petit extrait du Festival des Abbey qui fête en ce moment même son dixième anniversaire. Nous verrons aussi vos autres sorties de la semaine. Mais d'abord, allons voir quel est le prochain concert à Larimbar. Delphine Quiruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante de Larimbar, un lieu qui propose plein, plein, plein de rendez-vous culturels. Racontez-nous un peu comment vous êtes lancée dans cette aventure. Parce que ça arrive souvent. C'est souvent que les cafés proposent de temps en temps des concerts. Mais chez vous, c'est régulier. Et quand on vous voit et quand vous nous parlez avec ses yeux qui pétillent, on sent bien que c'est plus que de l'organisation. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Si c'est arrivé véritablement, c'est parce que moi je chante. Je suis auteure, compositeur, interprète. Donc du coup, le milieu de la musique, c'est ma passion. Le prochain concert chez vous, c'est qui ? Alors le prochain concert, c'est un duo qui s'appelle Oriental Tickets. Et c'est le 5 juin, vendredi 5 juin. On va certainement le faire vers 22 heures. Et alors ce duo, c'est un duo jazz avec des consonances orientales telles que c'est dit dans le titre. En fait, ce n'est pas du jazz un peu antelot de Saint-Germain. C'est quelque chose de très original. Voilà, ça va être un duo original. Ce sont de très bons musiciens puisqu'il y en a un qui fait partie du groupe Bonobo Trio qui est déjà passé sur la Roche trois fois et notamment au conservatoire. Donc c'est des très bons musiciens et ils ont une idée originale d'allier le jazz classique entre guillemets et la musique orientale. Donc ça donne quelque chose d'un peu expérimental. Ça donne ça, on écoute 30 secondes. Nous continuons cette semaine notre série des coups de cœur de Montaigu avec Alain. Un historien aujourd'hui, Emmanuel de Verasquiel, l'auteur de 100 jours, la tentation de l'impossible qui venait juste de sortir aux éditions Fayard au moment du Salon Montacutant et dont le titre était sur toutes les lèvres, Emmanuel de Verasquiel. Emmanuel de Verasquiel, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous avoir sur le plateau de Télévendée aujourd'hui. Moi aussi. Tout le monde ne parle plus que des 100 jours. La bonne heure. Votre dernier livre. C'est assez, ça va être un petit peu compliqué pour moi de résumer le livre. Vous le dites d'ailleurs, vous citez en quatrième de coup votre éditeur Cid Victor Hugo qui dit « Rien dans l'histoire n'a ressemblé à ce quart d'heure ». Comment on pourrait résumer, c'est impossible mais vous allez le faire, résumer votre livre ? Pour moi c'est un nœud gordien de notre histoire contemporaine. C'est une période qui permet de comprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé depuis 200 ans. Comme souvent avec moi, ce livre est né d'une frustration. Dans la mesure où les 100 jours, s'ils avaient été traités, ils ont été traités assez peu. 100 jours, ça se passe en 1815. Il faut essayer de resituer un peu la période. C'est une période très bousculée, très dramatique, où on assiste à un chassé-croisé de pouvoirs extraordinaires. Le retour de Napoléon qui avait été exilé à l'île d'Alpes, qui est une petite île de la Méditerranée, qui ressemble un peu à un carré de choux, comme disait de façon un peu méprisante Châteaubriand. Et puis le départ de la monarchie constitutionnelle représentée par Louis XVIII qui régnait jusqu'alors. Et à nouveau le retour de Louis XVIII après la défaite finale de Napoléon en Waterloo le 18 juin 1815. Donc c'est une période très dense, très dramatique. Et jusqu'alors, elle avait été considérée, si j'ose dire, comme l'ultime parade d'un empire finissant, comme le chant du signe de Napoléon. Elle n'avait été vue, cette période, que du point de vue de Napoléon. Moi, j'ai essayé de poser un peu une autre question à la période. Et je me suis demandé si, par hasard, cette période n'était pas aussi le commencement de quelque chose d'autre. Et au fond, la conclusion à laquelle j'ai abouti, c'est de penser, d'être persuadé, qu'avec le retour de Napoléon, on assiste au retour de la Révolution française. Napoléon, en revenant, a besoin d'évoquer les grands thèmes de la Révolution, que sont l'égalité en particulier, et la gloire également, pour regagner une légitimité qu'il a perdue du fait de sa première abdication, huit mois auparavant. Et ce retour de la Révolution française, c'est le retour des vieux démons français, de ce sport national, qui est celui de la culture de la confrontation, qu'on va voir se développer pendant tout le XIXe et une partie du XXe siècle. Et ma thèse, c'est de dire que, dans 1815, sont contenues toutes les révolutions du XIXe siècle, 1830, 1848, peut-être un peu la commune de 1871, et que 1815 est très symptomatique du point de vue des passions françaises, du point de vue des confrontations et des choix qui vont devoir être pris au cours de cette crise extrêmement grave, de ce qui s'est passé également en 1940, de ce qui s'est passé même peut-être en 1961, au moment du putsch d'Alger, et que, du point de vue de la psychologie des protagonistes, qu'ils soient anonymes ou connus, on a là quelque chose qui est un peu matriciel et qui donne à réfléchir sur le comportement de l'homme face à une crise. On est aujourd'hui dans une période de crise. Il est extrêmement intéressant peut-être d'avoir le recul de l'histoire pour comprendre quelle est la juste part de la psychologie de l'homme à un moment donné de son histoire, et comment il va essayer de se justifier face à la postérité par rapport à une période difficile qui l'aura mise dans un certain sens en miettes, qui l'aura un peu détruit. Un certain nombre de protagonistes disent des 100 jours qu'avec les 100 jours, ils ont appris ce qu'était la fragilité des hommes et des choses. Parce que c'est un régime, c'est une période très instable où il est extrêmement difficile de savoir où est son devoir, où est la fidélité, où est l'honneur, qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que la patrie. Voilà. Toutes ces questions se posent au cours de ces 100 jours. Et j'ai essayé de raconter cette histoire en forme de récit, précisément pour mettre le doigt sur ces difficultés psychologiques de ces hommes confrontés à un drame. Emmanuel Voresquiel, je vous remercie infiniment. Je rappelle votre livre, 100 jours, prix d'histoire, puis Châteaubriand, aux éditions Fayard. Et je vous encourage tous à aller le lire, vous ne serez pas déçus. Merci. Fin à musique pour la saison culturelle 2008-2009 au manège avec le concert de Sloï, qui invite pour cette date-là Adama Yalumba. Sloï chante le marais breton, les chants traditionnels. Adama, les bords du fleuve Niger où il a grandi. Ensemble, cela donne un concert plutôt original et très intéressant parce qu'il montre comment, en partant de racines, on peut faire de la musique moderne. Écoute-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Belle réussite pour la première édition du Marche d'Art organisée à Aubigny il y a quelques jours. Jean-Frédéric Barreille était pour nous. Regardez quelques-unes. Faire l'acquisition d'une première œuvre d'art originale n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. C'est pourquoi le week-end des 9 et 10 mai s'est tenu à Aubigny la première édition du Marche d'Art. Une manifestation qui s'inscrit dans le projet culturel initiée il y a 17 ans avec l'exposition Échange de Regards. Pour cette première édition, ce sont donc 35 artistes, peintres et sculpteurs qui ont accepté l'invitation. Parmi eux, des grands noms tels que Darjac, Pro ou Ménian et des artistes moins connus mais tout aussi talentueux. L'ambition d'un tel marché est de donner la possibilité à tout amateur d'art de faire l'acquisition d'une œuvre sans pour autant se ruiner. Si le prix moyen des œuvres présentées à Aubigny était d'environ 200 euros, les visiteurs ont aussi pu se faire plaisir à très petit prix puisque l'on pouvait repartir avec une œuvre originale à moins de 50 euros. Donner le déclic du premier achat, voilà l'ambition avouée des organisateurs et pour ceux qui ont raté cette première édition, n'en doutons pas, il y aura certainement l'année prochaine à Aubigny un nouveau marché de l'art. Dixième anniversaire du désormais incontournable festival des Abayis. Allez, on jette un coup d'œil au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voir aussi vos autres sorties cette semaine. Ce week-end de remise de prix du Vendée Globe, la librairie centrale des Sables d'Olonne se met aux couleurs océanes avec deux séances de dédicaces réunissant plusieurs des coureurs qui vous ont fait rêver cet hiver. Yann Elies samedi pour la sortie de son livre « Survivants des mers du Sud » d'un avant-première nationale, mais aussi Vincent Rioux, Samantha Davis, Roland Jourdan, Dick Afari, Armel Lecléache, Jean-Pierre Dick, Arnaud Boissière, Steve White, Rich Hulson. Dimanche de 10h à midi, c'est Michel Desjoyeux qui dédicacera à un avant-première nationale son livre « Coureurs des océans ». Et il n'est pas exclu qu'il soit accompagné de certains des skippers du samedi. Toujours au Sables d'Olonne, dédicace de Richard Branger ce 21 mai. Il signera deux pièces de jeunesse, Zorglum, l'histoire de Simon, l'homme qui vit depuis 20 ans dans un square, et les girafes. J'ai écrit cette pièce à New York, à coutume de raconter l'auteur, affamé d'amour, assoiffé de femme, affamé tout court. À Saint-Hilaire-de-Riez, la troisième édition de la Deferlande de 30 ans se déroulera comme tous les ans le week-end de l'ascension du 20 au 23 mai. Un tout en spectacle gratuit, dont cinq créations se succéderont durant ces quatre jours, avec du théâtre de rue, des arts du cirque, des marionnettes, ou encore de la danse, des compagnies professionnelles de toute la France, mais aussi d'Espagne ou de Belgique, qui vous attendent pour vous faire découvrir leur travail, vous émouvoir, vous faire rire, et vous surprendre par leur créativité. Fin en musique pour la saison culturelle au manège cette semaine avec le concert de Sloy et Adama Yalomba. Sloy propose un répertoire issu les musiques traditionnelles du marais breton vendéen. Adama Yalomba chante les histoires du fleuve Niger où il a grandi. Ensemble, ils partagent un tas de choses, l'idée qu'on peut être inspiré par ses racines et faire un répertoire moderne, l'envie d'utiliser des instruments anciens pour produire des rythmes actuels, l'envie de partager et d'aller à la rencontre d'autres cultures, à découvrir la Roche-sur-Lyon ce 26 mai. Les initiés l'appellent VRK, le Vlam's Radio Corps, installé à Bruxelles depuis la saison 2005-2006, est un chœur de chambre au répertoire très large allant de l'ancien au contemporain. Composé de 24 chanteurs professionnels, le chœur de la radio flamande est dirigé par Kaspar Poutny, mais invite régulièrement des grands chefs comme Erwin Niquet, Bolten ou encore Paul Hilaire. Et c'est le VRK qui clôt cette semaine la saison 2008-2009 des spectacles de Vendée à l'Île-Dieu avec une interprétation fascinante, très fine, de la divine liturgie de Saint-Jean Chrysostom de Rachmaninov. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. La semaine prochaine, nous irons dans le Marais rencontrer un artiste peintre à Longeville-sur-Mer. D'ici là, très bonne semaine à tous. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.